Pour une répétition, action ! Là, tu rentres complètement, Joe, et tu vas vraiment... Voilà. J'avais des dits, j'avais des questions, du coup j'ai regardé un peu, j'ai un peu fouillé. Non, non, non. C'est moi qui devrais avoir une explication maintenant. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais en papier ? Tu t'es rendu compte qu'ils prennent de l'argent parce que tu fais en négatif ? Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est moi, arrête avec lui. Non, alors, tu... On demande, c'est l'histoire d'Alex et de Noémie. Donc Alex et Noémie, c'est un couple, ils veulent avoir un enfant, sauf que leurs plans sont mis à mal quand ils apprennent que Suzanne, qui est la maman d'Alex, est atteinte d'une démence sémantique qui est une forme d'Alzheimer et qu'il va falloir trouver des solutions pour l'accompagner dans cette traversée. Mais Noémie, ça sert à rien ? Oui. On s'était dit, il serait bien que nous, on développe quelque chose qui est lié à cette histoire qu'on a vécue. Enfin, on n'a pas vécu exactement comme on la présente dans le film, mais on se disait, il serait bien qu'on tisse quelque chose autour de cette expérience-là. Et ensuite, quand on l'appelle à approcher les sorties pour les projets à conditions légères, on s'est dit, bon, bah, développons ça. Ce fonds à conditions légères, il donne des sous, il donne 100 000 euros sur cinq pages de Synopsis. Donc, ça nous permettait aussi, à partir de cinq pages, d'être sûrs que le film allait se faire. Parce que c'est des films qui, de toute façon, se feront avec plus ou moins entre 250 et 300, 300 000 euros. Donc, avec le taxé de terre, on sait qu'on y arrivera. Le film, en fait, c'est comme cette donnée de départ. Si on se dit, ah, on aimerait bien écrire pour cette maison, pour ce décor, pour ces deux comédiens, ces trois comédiens, le budget, en fait, fait partie des ingrédients de départ. C'est, ok, on sait que c'est un film qui ne doit coûter quasiment rien. Et donc, depuis le départ, c'est qu'est-ce qui peut se faire avec quasiment rien ? Quand on est sur un financement classique où tout est, en fait, théorique, et on est tout le temps seul face à notre papier à imaginer des choses, bah, pour nous, c'est pas l'évidence. Alors qu'ici, ça fonctionnait beaucoup mieux avec notre manière de travailler. On reprend ? Hélicotron, on a fait avec Thelma. En plus, c'est le court-métrage qui a le mieux marché dans tous les cours qu'on a fait. C'est celui qui a le plus fonctionné en festival, dans les prix et tout ça. Et voilà, on l'avait travaillé de la même manière qu'un peu qu'ici. Donc, c'était un peu prolongé, une expérience qu'on avait eue avec Hélicotron et Julie Sparbès, qu'on continue à l'échelle du long et c'est vraiment chouette. C'est peut-être... Tu vois, et toi, forcément, ça va pas t'amuser. Mais je pense qu'il faut aucune répression, en fait. Nous, on a une façon de travailler sur nos cours qui est un peu à rebours de la manière classique de fonctionner. C'est-à-dire que souvent, on part d'une opportunité de décor ou de comédien et on écrit quelque chose en fonction de ses données de départ. Et donc, notre façon de tourner est assez non conventionnelle car ce qu'on cherche à avoir, c'est un maximum de bonnes choses. Et on cherche pas forcément la prise parfaite. Donc voilà, on demande aux comédiens de nous donner des bons moments, des fulgurances de la matière. Donc, nous, on fait plusieurs prises et quand on voit qu'il y a eu des fulgurances, qu'il y a eu des vrais moments de vérité, des vrais beaux moments de jeu, voilà, ça nous importe pas que le début allait moins bien ou que la fin allait moins bien. Ce qui nous importe, c'est qu'on puisse avoir la matière suffisante pour proposer quelque chose de chouette. Les comédiens sont très préparés parce qu'on a quasiment tout répété. C'est intéressant parce qu'ils savent moins exactement ce qu'ils vont dire parce qu'ils savent ce qu'il se passe dans la scène, ils connaissent la substance de leurs conversations les uns avec les autres, mais on ne fixe pas les dialogues. Pour moi, le côté, on fait un cours pour s'entraîner à faire un long, c'est des formats différents, on raconte des choses différentes parce qu'on n'a pas le même temps et voilà. En tout cas, pour nous, c'était hyper temps. Je pense que ça fait vraiment partie d'un processus et que c'était vraiment important de faire tous ces courts-métrages avant de faire son nom. Il faut juste faire, enfin, il faut vraiment suivre son désir et faire les projets. Et bien sûr que la reconnaissance, c'est important parce que c'est encourageant et que de toute façon, même techniquement, on a besoin qu'un film soit reconnu pour avoir les financements pour faire le suivant. Mais ensuite, je pense que de toute façon, le vrai moteur de chaque film, c'est un désir personnel de le faire. Et que sans ce moteur-là, on n'arrivera pas à faire grand-chose d'universel ou de percutant. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre. Sous-titrage ST' 501